Monsieur le ministre, il me revient donc de vous souhaiter la bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Alors, pourquoi ce lieu ? Pour une raison très simple. Je crois que les membres actuels ou passés du centre d'analyse et de prévision, devenus centre d'analyse, de prévision et de stratégie, ont un peu le sentiment d'appartenir à une famille. Alors, il se trouve que j'ai organisé il y a 20 ans le 20e anniversaire du CAP, alors que votre prédécesseur était Alain Juppé. Donc, lorsque Justin Weiss m'a demandé si la Bibliothèque accueillerait cet événement, c'est tout naturellement que j'ai accepté sans la moindre hésitation. Et si vous me permettez une seule considération, je crois partagée par beaucoup d'anciens, c'est que l'excellence des travaux du CAPS n'est jamais aussi grande, et par là même leur utilité, que lorsque ceux qui y travaillent, qu'ils soient diplomates, universitaires ou experts, ont le sentiment que leur ministre perçoit l'utilité d'une analyse, ou d'une vision, je dirais, un peu distanciée de l'action diplomatique quotidienne, je dis bien distanciée et non jamais déconnectée, puisqu'il ne s'agit pas de faire la politique étrangère en Chambre. En tout cas, je crois que votre présence à côté d'un invité prestigieux est en soi une démonstration très claire de ceci. Merci de votre présence. Je suis Justin Rey, je suis le directeur du Centre d'analyse de prévision et stratégie, et je tiens à remercier Bruno Racine de nous accueillir ici à la BNF. Il y a une autre raison pour laquelle il est normal de faire ce débat, cet anniversaire en quelque sorte à la BNF, c'est que la BNF représente le savoir, la recherche, la masse de connaissances acquises par la France et par les chercheurs français sur le monde, et que l'un des rôles du Centre d'analyse de prévision et de stratégie, c'est de moissonner en quelque sorte, c'est de tirer la substantifique moelle de cette recherche pour aider à la décision. Alors, beaucoup d'entre vous se demandent peut-être pourquoi est-ce qu'un service administratif fête son 40e anniversaire ? Eh bien, la réponse, c'est que quand Michel Jobert l'a créé en 1973, il en a fait un service un peu différent des autres, un service chargé de faire ce que les grandes directions du Quai d'Orsay, la direction Asie, la direction Amérique, n'ont pas nécessairement le temps de faire, et qui est pourtant essentiel, réfléchir au long terme, anticiper, parler des questions transversales et d'autres questions. Il y a une semaine, nous avons organisé sous votre patronage un colloque sur le thème de la religion et de la politique étrangère, et d'autre part, un service qui a l'attitude politique de faire ce que les autres services n'ont pas le temps de faire, et pour cela, s'appuyer sur la recherche en relations internationales. Donc, M. le ministre, merci beaucoup d'honorer de votre présence cette célébration. Ce que nous célébrons, en réalité, ce n'est pas le CAPS, c'est deux choses que vous avez vous-même favorisées lorsque vous avez relancé ce service au début de l'année. D'abord, la recherche en relations internationales et la réflexion sur les affaires internationales, à la fois sur le système international et sur les sociétés étrangères. Et le CAPS, en effet, a ce rôle d'interface entre le monde de la recherche et le Quai d'Orsay, en puisant dans les think tanks, les universités, le monde de l'expertise. Et puis, deuxièmement, le lien entre le savoir et la décision politique que symbolise le débat de ce soir, qui compte notamment deux doyens d'École des affaires politiques. Donc, merci aux différents panélistes et merci encore, M. le ministre, d'être venu parmi nous ce soir. Merci. Applaudissements Monsieur le président, M. Racine, M. le directeur, M. Baisse, Mesdames et Messieurs, chers amis, Ça me fait plaisir de me retrouver ici, à la BNF, et de saluer son président, Bruno Racine, qui n'était pas tout à fait là il y a 20 ans, mais qui n'était pas loin du CAP à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 20 ans ensemble. Je veux saluer également nos invités, qui sont de grands experts des relations internationales, avec qui, si j'ai bien compris, nous allons débattre tout à l'heure du nouvel ordre, du nouveau désordre international. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir ce débat à l'occasion du 40e anniversaire du centre, dont je voudrais dire quelques mots. Peu après mon arrivée à la tête du Quai d'Orsay, j'ai voulu redonner à cette structure particulière sa pleine place aux côtés du ministre. Les directions du Quai d'Orsay sont remplies de gens extrêmement compétents et vraiment fortement investis dans leurs tâches. Elles savent produire rapidement des positions articulées, éclairées sur à peu près tous les sujets de politique étrangère. Mais j'ai considéré, en plus, c'est un peu ma tournure d'esprit, et mon expérience ministérielle prolongue. On doit aussi s'assurer que nous réfléchissons bien transversalement, que nous essayons de repérer les tendances lourdes que vous avez appelées une prise de distance, sans donner à ce terme une connotation négative, que nous remettons en question nos propres certitudes et que nous sommes dans l'anticipation. Anticipation des crises, anticipation des opportunités, et je pense que c'est cela que j'attendais de notre centre. A ce rôle d'analyse et de prévision du centre, qui est sa raison d'être depuis 40 ans, j'ai voulu ajouter, pas par le plaisir de changer le sigle, une dimension stratégique, parce que nous ne sommes pas de purs esprits, et l'exercice prospective, tel que je le vois, doit déboucher sur des propositions, que le ministre reprend ou qu'il ne reprend pas, mais il est très important de regarder l'avenir et de faire en sorte que les analyses, fustelles, spectrales, débouchent sur des propositions. Donc prévoir, c'est pas seulement prévoir, c'est aussi proposer d'agir pour atteindre un futur souhaité, et c'est pourquoi j'ai ajouté un S au CAP pour lui demander de devenir le centre d'analyse, de prévision et de stratégie. Et lorsqu'il me remet des notes qui ne comportent pas cette dimension stratégique, M. Vest sait que j'ai deux défauts. D'une part, je lis tout ce qu'on me donne, et d'autre part, je la note sans formulation, très diplomatique. Le gouvernement a engagé l'été dernier, et comme vous le savez peut-être, un travail de prospective sur le monde dans 10 ans, qui doit nous aider à mieux définir nos priorités aujourd'hui, et le CAPS est pleinement engagé dans ce travail de préparation au monde de demain, et je le remercie chaleureusement. Il y a un certain nombre de ces évolutions qui vont dessiner ce monde et qui sont inscrites dans la longue durée. On va en discuter, j'imagine, ce soir. Il y a, même si ce sont des évidences, il faut les rappeler, l'importance croissante de l'Asie, celle des pays du Sud, l'émergence de puissances nouvelles. Il y a d'autres évolutions qui se produisent, parfois d'une façon brutale sous nos yeux. Je pense en particulier, et ce sera certainement un de nos thèmes de discussion ce soir, je pense en particulier à l'évolution du rôle que les États-Unis entendent jouer aux Proches et au Moyen-Orient, aux implications de cette attitude qui est un peu nouvelle pour la résolution des crises. Et donc, j'ai souhaité que l'anniversaire du CAPS soit l'occasion d'un exercice de prospective en direct sur quelques-unes de ces évolutions en cours. Si j'ai bien compris, nous allons débattre avec les grands spécialistes qui sont là. Et auparavant, je voudrais donc dire quelques mots sur un cas particulier, mais qui a des conséquences globales et qui concerne précisément les États-Unis. Les États-Unis semblent ne plus vouloir se laisser absorber par des crises qui ne correspondent pas à leur vision nouvelle de leurs intérêts nationaux. Les partisans d'un retrait des zones considérées comme non stratégiques impriment leurs marques. s'expliquent sans doute ainsi plusieurs épisodes politiques récents. Par exemple, la décision de non-réplique par frappe face à l'utilisation des armes chimiques par le régime de Damas, quelles qu'aient été les déclarations faites auparavant. Les causes de cette attitude font penser qu'il s'agit d'une tendance assez durable. Elles se fondent sur la volonté, parfaitement compréhensible, de recentrer la politique étrangère américaine sur ce qui est perçu par les gouvernants comme ses principaux intérêts, notamment économiques, qui se trouveraient désormais davantage en Asie. Cette évolution s'appuie probablement aussi sur la nouvelle donne énergétique que l'on connaît et elle fait suite... Alors là, j'en suis absolument convaincu puisque cela résulte de conversations que j'ai avec les dirigeants actuels, aux traumatismes extrêmement lourds des interventions qui ont eu lieu à des moments différents en Irak et en Afghanistan, avec un coût humain et financier extrêmement lourd pour un résultat qui n'est pas très probant. Et il faut ajouter à tous ces déterminants la tendance actuelle, ce n'est pas simplement le cas d'ailleurs en Amérique, qui est plutôt isolationniste de la part de l'opinion publique. Ce choix qui, je répète, est parfaitement compréhensible de la part des dirigeants actuels américains, comporte, compte tenu du rôle majeur des États-Unis, des conséquences très nombreuses. Car personne n'a aujourd'hui la capacité de prendre le relais des Américains, en particulier sur le plan militaire. Un désengagement américain, si on l'appelle comme ça, compte tenu de la puissance des États-Unis, c'est un désengagement tout court. Ce qui peut laisser des crises majeures entre guillemets livrées à elles-mêmes. Et l'une des questions que peut-être nous allons traiter, en tout cas qui se pose objectivement, comment cette attitude, si elle est maintenue, va-t-elle façonner notre avenir ? Comment agir en conséquence ? Et quel type d'implication a-t-elle sur des décisions que prendra l'Europe et que prendra la France ? Je veux être tout à fait clair. Nous comprenons parfaitement la réticence américaine à envoyer de nouveau, par exemple, des troupes sur un terrain moyen-oriental. Et il faut être honnête, intellectuellement, dans bien des cas, si une autre attitude était prise, nous pourrions la juger contraire aux intérêts de la région comme au nôtre. Il ne s'agit donc pas de cela. Ce dont il s'agit, c'est d'éviter le vide stratégique qui risque de se créer, notamment au Moyen-Orient, et qui est favorisé par la perception de la part des acteurs que la vraie priorité américaine se trouve désormais ailleurs. Et j'entends dans mes conversations quotidiennes cette inquiétude chez plusieurs partenaires importants de la France qui intègrent de plus en plus dans leurs calculs, dans leurs prévisions, dans leurs réflexions, l'hypothèse qu'ils sont ou qu'ils vont être livrés à eux-mêmes dans le traitement de crises qui sont pourtant d'intérêt global. Et on voit déjà un certain nombre de premiers effets de cette situation. Elles contribuent à créer de l'incertitude et à attiser la concurrence entre plusieurs acteurs régionaux. Comme il n'y a pas de véritable alliance de rechange pour la plupart des alliés traditionnels des États-Unis, du même coup, les luttes d'influence basculent souvent d'autant plus dans une logique identitaire, y compris de nature religieuse. Ça contribue aussi à déstabiliser un certain nombre d'États fragilisés. On peut penser au Liban, on peut penser à l'Irak qui revient aux pires années de son histoire récente. Cela débouche sur des interrogations, parfois sur des suspicions, voire même sur l'élaboration de théories du complot sur ce que seraient les intentions réelles des États-Unis. Cela rétroagit sur la crédibilité globale des pays occidentaux, qui paraissent du même coup peu fiables, divisées, mais aussi sur la crédibilité de la communauté internationale tout entière. La perception d'une indécision occidentale ne se traduit pas, comme certains voudraient le faire croire, par un renforcement des normes internationales, mais au contraire, par une certaine érosion. On l'a vu, par exemple, trop longtemps au Conseil de sécurité des Nations unies sur la Syrie. Et dans ce contexte, encore une fois, qu'il faut comprendre, et non pas juger à l'emporte-pièce, mais qui semble être un fait, sera-t-il durablement avéré ou pas, je n'en sais rien, dans ce contexte que veut et que peut la France ? Au moins trois choses. D'abord, continuer à prendre ses responsabilités. La politique de la France, c'est, avec ses moyens et à son niveau, de tenter d'orienter le cours des choses en Afrique, hier au Mali, demain en République centrafricaine, au Moyen-Orient, dans le drape syrien, ou sur la question du nucléaire iranien. La France ne se détourne pas des crises. Elle s'adapte au monde nouveau et elle ne récuse pas ses responsabilités. Nous cherchons à porter un message, une cohérence, des moyens, qui ne sont pas immenses, mais qui sont tout de même réels. Chacun peut d'ailleurs mesurer à quel point il est nécessaire, dans cette phase d'incertitude stratégique, que la France puisse continuer à s'appuyer sur des analyses, du renseignement, des moyens diplomatiques et militaires qui lui soient propres. Et c'est sur ces capacités-là que repose notre crédibilité. C'est donc notre première orientation. Ensuite, nous devons bien sûr travailler à la construction d'une gouvernance mondiale dans le monde éclaté qui est le nôtre et qui sera encore vraisemblablement assez longtemps le nôtre demain. Cela passe pour la France par au moins deux chantiers de longue haleine sur lesquels il me semble que nous sommes en pointe. Réformer le système multilatéral, à commencer par le Conseil de sécurité, même si c'est d'une difficulté immense, puisqu'il faut l'aval des membres du Conseil de sécurité lui-même et qu'ils ne semblent pas tout à fait disposés à renoncer, c'est la nature humaine, à leur propre pouvoir. Ce que nous portons à Bruxelles comme d'ailleurs à New York, c'est une deuxième orientation qui est non seulement de réformer le système multilatéral, mais de réorienter et de relancer l'Europe. Et au fond, dans les deux cas, c'est le même idéal, celui d'une régulation du monde par le droit. Troisième élément, si nous voulons essayer d'atteindre cet objectif, en tout cas de s'en rapprocher, nous devons partir du monde tel qu'il est. Et là, sans faire le cuistre, je voudrais proposer l'analyse qui est la nôtre sur la vision du monde. Nous disons tous, par commodité de langage, que nous sommes dans un monde multipolaire. Je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Si je décris l'évolution historique de ces dernières décennies, nécessairement à grande guide et donc de manière schématique, il fut un temps extrêmement long dans lequel le monde a été bipolaire, Etats-Unis, URSS. Il y a un temps assez court, après la chute du mur de Berlin, pendant lequel le monde a été unipolaire sous la diminution des Etats-Unis d'Amérique. Nous souhaitons que dans le futur, il soit multipolaire de façon organisée, mais je suis de ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, il est plutôt zéropolaire. Ou, pour dire les choses d'une manière plus grammaticale, apolaire. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de puissance au singulier ou au pluriel qui soit suffisamment dominante pour imposer des solutions. C'est ce qui explique, dans une large part, la multiplication de crises qui durent. nous devons apprendre non seulement à essayer de modifier cette situation pour aller vers un monde multipolaire organisé, mais aujourd'hui, tirer parti de la multiplication des acteurs qui est un facteur d'incertitude, voire d'instabilité, mais qui ouvre aussi de nouvelles opportunités de coopération, y compris pour une puissance à la fois grande et moyenne comme la France. Et je voudrais vous donner quelques exemples qui illustrent la façon dont je pense que nous pouvons ou même nous devons décloisonner notre approche. Il va y avoir les 6 et 7 décembre prochains un sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Ce ne sera pas seulement une manifestation de la proximité entre la France et l'ensemble de l'Afrique, mais ce sera, tout au moins, c'est l'ambition que nous poursuivons en liaison avec nos amis africains, une occasion de définir ensemble les meilleures façons d'aider nos partenaires africains à prendre en charge eux-mêmes, avec d'autres, politiquement et militairement, les crises du continent africain. Dégager une sorte de typologie des crises de sécurité en Afrique et des solutions possibles, en incluant les questions de développement, puisqu'on ne peut pas séparer les questions de sécurité et de développement, et de climat, puisque celles-ci vont avec les autres. La France signifie qu'elle porte une vision large de la sécurité qui ne se limite pas à l'intervention armée qui ne doit être pour nous que l'ultime recours. Voilà un exemple de ce que nous pouvons faire et proposer dans ce monde zéro-polaire avec les crises telles qu'elles existent. Autre exemple, avec les pays émergents, il s'agit de négocier un juste point d'équilibre entre leurs droits de rattrapage et en même temps le nécessaire partage du fardeau en matière de sécurité collective et de préservation des biens publics mondiaux. Il nous faut cultiver avec chacun la part d'intérêts convergents que nous avons. Je pense en particulier aux puissances régionales asiatiques qui souhaitent certainement diversifier leurs partenariats pour sortir d'un tête-à-tête qui serait trop exclusif avec la Chine. Notre collaboration avec toute une série de ces pays, je pense à l'Indonésie, je pense à la Malaisie, je pense à la Thaïlande pour imposer le thème de la couverture sanitaire universelle a été positif. Nous voulons multiplier ce type d'initiatives avec d'autres partenaires et pour ne prendre que cette partie du continent, Singapour, la Malaisie, le Vietnam sur les enjeux maritimes ou le développement durable. Troisième exemple, les négociations sur le changement climatique. Comme vous le savez, la France va accueillir la conférence climat en 2015 et le ministre des Affaires étrangères bolivien que je quittais il y a un instant m'a dit deux choses qui m'ont frappé. Il m'a dit il faut passer du chaosmos au cosmos et comme il est cohérent, il a terminé en disant bonne chance. ce sera une échéance majeure pour le monde, pour notre diplomatie aussi. Si nous voulons obtenir un résultat satisfaisant, nous devons essayer de décloisonner les processus classiques de négociation et avec mes collègues qui s'occupent du développement et de l'environnement, nous allons essayer de mettre un accent particulier sur ce que nous appelons l'agenda positif, c'est-à-dire sur toute une série d'initiatives concrètes de toutes origines, notamment venant des pays du Sud mais aussi du secteur privé, des collectivités territoriales, des organisations internationales qui ont un effet direct ou indirect sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je dis que c'est un peu nouveau, c'est-à-dire que l'accord qu'elle nous essaierons de pousser sera à la fois si nous réussissons un engagement, comme on dit des responsabilités communes mais différenciées, des engagements nationaux et un agenda positif l'ensemble qui n'aurait pas existé de la même façon il y a quelques années, constituant une réponse adaptée à la fois à la gravité du problème et à ce qu'est l'état de ce monde apolaire. Ces initiatives ne relèvent pas toutes du processus de négociation propre, on dit, mais les mettre en valeur, les soutenir est sans doute un bon moyen pour que les populations s'approprient l'invention d'un nouveau modèle de développement et y trouvent leur intérêt et fassent bouger par ricochet les positions des gouvernements. Ma conclusion très provisoire et très partielle est celle-ci. Le temps des clubs diplomatiques fermés et des compromis sans aucun témoin est probablement révolu. Le temps d'une gouvernance régionale et mondiale efficace est encore devant nous et nous devons essayer de créer un tissu étroit de coopération nouvelle, coopération avec des anciennes puissances mais aussi avec des nouveaux acteurs, coopération sur des sujets nouveaux au service d'une vision globale de la solidarité du développement et de la sécurité. Et c'est l'ensemble de ces partenariats qui peut constituer un filet de sécurité collective face aux actions déstabilisantes ou au changement des uns ou des autres. Et je pense que c'est le sens de la démarche qu'un pays comme la France peut contribuer à faire émerger. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, quelques remarques qui sont extrêmement lacunaires, je vous le concède, mais qui n'ont comme vertu que de faire apparaître d'autant mieux les apports qui maintenant vont être dégagés par les experts ici présents. Merci. Merci, monsieur le ministre. Je ne sais pas si mon micro marche. Je suis sûr que votre discours sera commenté beaucoup dans la presse demain, notamment ce que vous dites sur la volonté américaine de se retirer des zones non stratégiques ou la tendance à se retirer des zones qu'elle considère comme non stratégiques et des risques que ce vide pose. Je suis Vincent Jauvert, je suis journaliste au Nouvel Observateur et j'ai l'honneur de modérer cette discussion ce soir. Pour débattre avec vous, monsieur le ministre, des thèmes majeurs que vous venez d'évoquer, le CAPS a réuni ce soir trois grands experts en relations internationales qui viennent d'horizons très différents et que vous connaissez tous. Alors, à la droite de monsieur Fabius, à votre gauche pour vous, monsieur Grassam Salamé, vous êtes directeur de la Paris School of International Affairs à Sciences Po. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur les problématiques internationales. Vous avez été ministre de la Culture du Liban et conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU. À la gauche de monsieur Fabius, à droite pour vous, Roger Cohen, vous êtes éditorialiste de politique étrangère au New York Times. Vous avez été correspondant dans un grand nombre de capitales dont Zagreb pendant la guerre des Balkans, Paris aussi et Berlin. Vous avez reçu de nombreux prix journalistiques. Nous, les journalistes, vous admirons beaucoup. Enfin, monsieur Maboubani, Kishore Maboubani, vous avez représenté votre pays à Singapour, à l'ONU. Vous avez représenté votre pays, Singapour, à l'ONU, pardon. Vous êtes aujourd'hui le doyen de la Likwanyu School of Public Policy. Vous avez, vous aussi, écrit plusieurs ouvrages très remarqués sur la montée de la puissance en puissance de l'Asie et ses conséquences sur les relations internationales. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je vous propose que nous abordions trois thèmes de fond ce soir. Le retrait américain du Moyen-Orient ou la tendance au retrait américain du Moyen-Orient dont M. Fabius a beaucoup parlé. La montée en puissance de la Chine et la réforme du Conseil de sécurité. Mais avant, il me semble important de débattre du dossier qui fait l'actualité, bien sûr, l'Iran et son programme nucléaire. si vous en êtes d'accord, M. le ministre. M. Salamé, en quoi cet accord, un accord le 20 novembre, s'il a lieu, le 20 novembre ou dans les jours qui suivent, changerait-il selon vous les équilibres au Moyen-Orient ? Il les changera radicalement, substantiellement au moins. Vous savez, la décennie qui vient de se terminer a été une décennie particulièrement faste pour l'Iran. En dépit des sanctions économiques qui ont énormément fait été néfastes à l'intérieur du pays avec une inflation galopante et d'autres privations. Au niveau de l'influence régionale de l'Iran, la décennie a été faste. Et si j'avais été un dirigeant iranien, j'élèverais des statuts à la mémoire de George Bush pratiquement dans tous les villages iraniens parce qu'il a à la fois détruit les talibans en 2001 et ensuite détruit l'Irak en 2003. Et depuis une décennie, l'influence iranienne n'a cessé de grandir dans la région. En réalité, ils ont réussi, par exemple, en dépit de l'échec de leur ami aux élections irakiennes, d'imposer leur candidat à la place de celui qui a gagné ses élections il y a trois ans. Ils ont réussi depuis deux ans et demi à sauver la mise de leurs alliés syriens en le maintenant au pouvoir à Damas. Ils ont réussi à soutenir, à maintenir et à renforcer le Hezbollah au Liban. Et ils ont réussi aussi d'autres coups, notamment en se dotant d'une faction armée particulièrement influente au Yémen, ainsi de suite. Donc, la décennie passée est une décennie faste. Et cet accord vient, du point de vue régional, à la fin de cette décennie. Alors, on peut se dire, voilà, maintenant qu'il y a cet accord sur le nucléaire, eh bien, les Iraniens vont se comporter comment ? Alors, une façon très optimiste de regarder, que je n'exclus pas, que je n'exclus pas, consiste à dire que maintenant qu'ils ont un accord, que les sanctions sont levées, etc., je parle le 20 au soir, quand toutes, non seulement les sanctions sont levées, mais toutes les guillemets, toutes les parenthèses qui sont restées dans le texte de Genève ont été également soustraies, eh bien, l'Iran va avoir une politique beaucoup moins aventureuse dans cette région du monde, beaucoup moins interférente dans les affaires intérieures des autres pays et beaucoup plus respectueuse, j'allais dire, des bonnes mœurs au niveau international, se comportant comme une puissance régionale normale qui accepte la place des autres et qui n'est pas très active dans les affaires domestiques des autres pays. Ça, c'est la vision optimiste. Une vision beaucoup plus réaliste consiste à dire que maintenant qu'ils ont dû faire des concessions à la communauté internationale et notamment aux occidentaux en matière d'armement nucléaire, eh bien, ils vont encore plus consolider, voire même renforcer l'influence régionale que la décennie passée leur a permis de construire. Ça, c'est une vision, j'allais dire, plus réaliste et pour les pays en question, pour les pays cibles, c'est une vision un peu plus pessimiste. Enfin, il y a une troisième façon de voir qui est la mienne qui consiste à dire que tout dépend que tout dépend de l'attitude non pas seulement de l'Iran mais également des autres pays signataires le 20 prochain. C'est-à-dire dans quelle mesure ils vont envoyer un message qui consiste à dire après cet accord vous pouvez faire dans la région ce que vous voulez, ce que j'ai entendu des dirigeants européens dire il y a déjà quelques années, donnez-nous le nucléaire et faites ce que vous voulez dans la région. Ça, ça serait un message extrêmement nocif et néfaste ou au contraire qu'aujourd'hui la normalisation j'allais dire de la situation iranienne par rapport à la question nucléaire se double d'une normalisation de son comportement diplomatique régional qui est un tout autre message. Donc, cela dépendra entre les deux lectures optimistes et réalistes sur l'attitude des autres acteurs et en particulier de la Russie qui au cours des dix dernières années a été permissive sur la question régionale au comportement régional de l'Iran tout en étant plutôt comment dirais-je légaliste en ce qui concerne la question nucléaire. Là, il va y avoir un choix que les Russes devront faire dans les prochains jours. Merci. Monsieur Salami vient de parler de la Russie. Vu de la Chine et de l'Asie en général, quel serait l'impact d'un accord le 20 novembre ou les jours suivants ? Monsieur Mboubani. Pour me ? Oui. Let me begin with an apology. I have to speak in English. And I just want to begin also by saying what a great honour it is to be invited here to participate in the 40th anniversary of CRPS and to also say I think the role of CRPS is going to become more and more important. But to answer your question on Iran, it's important to understand the larger context in which we are discussing it. And the Minister was very good in describing how we went from the bipolar to the unipolar to the multipolar and you also call it apolar world. And that's the geopolitical dimension which is very important. But there's also a larger, equally important historical context at play here which I think is playing in the minds of the Iranians also. And what's that larger context? It is the most fundamental change we are seeing in human history today. I call it the return of Asia. We're basically seeing the end of an artificial period of 200 years of Western domination of world history and quite naturally just as China and India had the largest economies for 1800 of the last 2000 years it's quite natural for China and India once again to have the two largest economies in the world. And it's going to happen in the case of China sooner than everyone expects. So what this means is that we're moving from a mono-civilizational world to a multi-civilizational world. where other civilisations are doing equally well. Again why is that important to Iran? That's important to Iran because Iran always perceived itself as having a civilisation on par with the Chinese on par with the Indians and now they look at their condition and they can see very clearly that they're falling behind. So they have one discrete set of problems with the West which are complicated especially with America very complicated. On the other hand they also look at Asia and see what's happening over there and they have to ask themselves why when they were just as good as the other civilisations why are they falling behind. So I actually believe that if this agreement is signed on November 20th and I hope it is signed because at the end of the day Iran will not be better off if it has a nuclear bomb. It will enhance Iran's insecurity will not enhance Iran's security. What will enhance Iran's long-term security? If you are just a plain simple logical thinker in Iran and I have met a few of them by the way in Iran they can see that they have to now follow the path of China and India and the rest of Asia and engage with the rest of the world. Open up your economy trade with the rest of the world which is what we are all doing. And so the fundamental point I want to emphasize here is that we have been trying to isolate Iran for a long time. It has got us nowhere. The lesson we have learned in East Asia is that if you want to change a society engage it. And luckily for us we have an experiment that succeeded when we admitted Myanmar into ASEAN everybody criticized ASEAN saying you making a mistake in admitting this military regime. But we made the military regime attend 1,000 ASEAN meetings a year. They saw how backward Myanmar was and they're gradually opening up. So the lesson in the case of Iran is that if you get this deal move it a step further start the process of deeper engagement the theocratic regime will not disappear overnight. he will be strong he will stay but he will erode and change and that I think will be the best case result for Iran. Merci Sio. La meilleure façon d'avoir ce deal dont parlait M. Baboubani c'est que les Iraniens et les Américains se mettent d'accord avec d'autres. Jusqu'o à votre avis M. Cohen l'administration Obama est-elle prête à aller pour avoir ce deal dont il est en question ? Merci Vincent. Je vais résister la tentation de suivre Kishore en anglais et parler en français. Il faudrait que l'administration Obama soit préparée à aller très loin si elle veut vraiment cet accord. Pourquoi ? Parce que l'opposition à cet accord se mobilise pendant cette semaine s'est déjà mobilisée et cette opposition est importante. il y a l'Israël il y a l'Arabie saoudite il y a le Congrès où le sentiment reste très dur envers l'Iran et d'ailleurs de nouvelles sanctions se préparent en ce moment. Donc la mobilisation de l'administration devrait être importante et mon première impression c'est que John Kerry certainement le secrétaire d'Etat est très conscient de cette opposition il a parlé des tactiques de la peur de l'Israël et il a dit que l'administration ne va pas accepter ces tactiques là. Pourquoi ? Je pense que l'administration est très consciente qu'on ne va jamais avoir de la république islamique une équipe aussi capable que Rohani et Zarif c'est-à-dire si on regarde l'année qui vient les deux années les trois années je pense que jamais l'Iran va produire ou envoyer une équipe disons aussi capable et l'alternative à l'accord c'est quoi ? Ça pourrait être une troisième guerre en Moyen-Orient et comme vient de dire le ministre très bien c'est exactement exactement le contraire de ce que l'administration Obama voudrait mais est-ce que ce président extrêmement prudent toujours très prudent qui veut toujours que tout s'aligne exactement avant d'agir est-ce que dans ce cas-ci est-ce qu'il va avoir le courage parce qu'il va devoir confronter l'Israël il va devoir confronter à mon avis le premier ministre Netanyahou qui ne sera pas convaincu de cet accord intérim il faudrait aussi qu'il confronte le lobby pro-Israël et PAC aux États-Unis il faudrait qu'il trouve un moyen de rassurer l'Arabie soudite est-ce qu'il aura cette fois-ci le courage de le faire j'ai l'impression que maintenant à trois années de la fin de son administration il aura ce courage mais je ne suis pas convaincu à 100% je pense que John Kerry personnellement est tout à fait convaincu de l'importance de cet accord et je pense que s'il y a cet accord ça changerait absolument ça a la capacité de changer vraiment le Moyen-Orient et beaucoup dépendra de combien on verra après un accord une progression dans les relations entre l'Iran et les États-Unis je veux dire il y a vraiment une psychose entre les États-Unis et l'Iran qui existe désormais depuis 34 ans ce n'est pas bon pour le monde ce n'est pas bon pour la paix dans le monde ce n'est pas bon pour tous ces jeunes Iraniens que j'ai connus en Iran qui ont la soif d'avoir le contact avec le monde mais c'est une procédure très très délicate parce que un pilier de la révolution reste margba américain la mort à l'Amérique répété tous les vendredis à quel point est-ce que l'ayatollah Khamenei suivant ce possible accord est prêt à démanteler cet aspect de la structure de la république islamique merci Roger monsieur le ministre Roger parle tout à l'heure de l'opposition la forte opposition dans le monde à cet accord ou dans cette partie du monde en Israël en Arabie Saoudite on a dit que la France s'était opposée en tout cas pendant une journée à un accord qu'en est-il et plus généralement quelle est votre stratégie dans ce dossier d'abord permettez-moi de revenir en deux mots sur ce qu'on dit de manière extrêmement pertinente les experts qui ont la gentillesse d'être là et comme vous avez fait une introduction un peu spectaculaire disant que mes propos seront commentés j'espère bien que non parce qu'ils sont d'une banalité dont j'avais conscience compte tenu de la qualité de l'auditoire je ne dis pas que les Etats-Unis ont décidé de se retirer je dis que le président Obama comme d'ailleurs tous les candidats de grandes fonctions ont un programme que dans ce programme qui n'a pas caché il y a je centre mon action sur les Etats-Unis qui est quand même tout à fait compréhensible compte une importance du développement asiatique je vais m'occuper prioritairement de ce qui se passe là-bas et je vais essayer de faire le maximum pour le conflit résoudre aider à résoudre le conflit israélo-palisien ce sont ses priorités on peut comprendre cela compte tenu de ce qu'ont été les conséquences de l'Irak de l'Afghanistan simplement en raison de la puissance des Etats-Unis s'ils interviennent ça pose des problèmes s'ils n'interviennent pas ça en pose aussi bon et donc voilà alors ce qui va être très intéressant mais je ne regarde pas ça seulement d'un point de vue académique je suis un acteur enfin au nom de mon pays c'est est-ce que cette évolution enfin cette orientation va être durable il y a des contradictions comment ça va se traduire et puis si vraiment il y a un retrait qu'est-ce qui va se passer c'est ça qui est intéressant bon et je rejoins tout à fait monsieur Salomé lorsqu'il dit qu'il y a deux questions qui doivent être prises séparément il y en a une qui existe en elle-même qui est la menace du nucléaire iranien bon c'est celle que je traite moi à Genève il y a une autre question qui est comment va évoluer le régime iranien par rapport à la région par rapport à toute une série de choses mais ça je pense qu'il ne faut pas mêler les deux questions parce que sinon vous allez favoriser les plus conservateurs des Iraniens qui vont dire ben vous voyez en fait ce qu'ils ne veulent pas traiter c'est l'affaire nucléaire mais l'évolution de notre régime bien alors le point sur lequel vous m'interrogez c'est le au fond l'accord nucléaire bon d'abord je veux rappeler des éléments parce que je vois beaucoup de commentaires qui évoluent d'ailleurs avec le temps y compris aux Etats-Unis dans la presse j'ai une revue de presse tous les jours donc je vois que les choses évoluent d'abord il y a un accord entre ce qu'on appelle les 3 plus 3 il y a un accord qui est expressément soutenu notamment par le président français et le président américain et par les autres c'est-à-dire que lorsque je ne sais pas à quelle heure de la nuit c'était il y a eu une rencontre entre les 6 mes collègues des Etats-Unis de Chine de Russie de Grande-Bretagne d'Allemagne et moi-même nous avons dit à notre collègue iranien voilà le texte que nous vous proposons et nous sommes tous d'accord sur lui que ce texte est comme c'est normal bon nous avons une position commune mais cette position n'a été élaborée qu'après de discuter que ce texte ait pris en compte un certain nombre de remarques jugées pertinentes puisque tout le monde l'a pris en compte ça c'est très bien mais aujourd'hui il y a le texte des 6 qui représente la communauté internationale et puis la réponse iranienne la réponse iranienne pour le moment a été de dire à ce stade pas encore possible de l'accepter c'est la raison pour laquelle mercredi prochain nos directeurs politiques vont se rencontrer j'espère aboutir à quelque chose qui sera un accord complet et ensuite que nous irons signer bien ça c'est le premier élément donc parce que souvent c'est assez obscur dans les propos que j'entends mais vous avez tous la même expérience que moi lorsqu'on connait bien un sujet et qu'on lit quelque chose à son propos on se dit que ça n'est pas tout à fait exact et donc si on raisonne par analogie c'est préoccupant deuxièmement la fermeté est la condition de l'ouverture il faut bien comprendre ça la fermeté des positions nous ne sommes pas dans une discussion du café du commerce nous sommes dans une discussion pour avec un objectif très précis et tout découle de cet objectif le nucléaire civil oui la bombe atomique non il faut quand même revenir à des choses simples et après on décline et à partir du moment où nos partenaires iraniens ceux qui sont là le président et le ministre admettent parfaitement cette double affirmation et bien il faut que les propositions que nous faisons soient en ligne avec cette double affirmation et dans le texte que nous proposons qui n'a pas encore été accepté qui j'espère le sera tout est en ligne avec cette affirmation il n'y a pas des choses qui soient adventices ce n'est pas l'objet et il y a encore moins des choses qui sont contradictoires simplement compte tenu de ce qu'est l'histoire de la méfiance que vous avez rappelé il faut du côté des six que des garanties existent alors c'est tous les problèmes techniques dans lesquels on ne va pas entrer sur un rack sur comment est-ce qu'on fait les stocks sur 5% sur 20% sur d'autres choses on ne peut pas vous ennuyer avec ça mais il faut quand même que cette garantie existe et du côté iranien où il y a également un manque de confiance compte tenu de toute l'histoire d'opposition il faut qu'ils se disent ça vaut la peine et ce qui est fait est vraiment fait en ligne avec les deux principes que je rappelais et non pas pour changer notre régime et voilà l'objet de la discussion alors moi je milite j'agis pour que cette fermeté et cette ouverture permettent la conclusion de l'accord c'est l'intérêt de tout le monde nous ne servons pas tel ou tel pays nous essayons de servir la cause de la paix s'il y a une prolifération nucléaire et en particulier dans cette région ça nous paraît désastreux et donc la fermeté conditionne l'ouverture alors aux Etats-Unis il y a effectivement une opinion qui est méfiante des mouvements qui voudraient non pas réduire les sanctions mais les augmenter et par rapport à cela l'accord que nous avons conclu à CIS évidemment donne beaucoup de garanties peut-être sera-t-il contesté par tel ou tel pays et le rôle de la France je reprends de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pas de servir tel ou tel pays c'est d'essayer sans se pousser du col sans être arrogant de dire voilà il y a un problème massif qui appelle des solutions très précises qui permettront plus de sécurité régionale et plus de sécurité mondiale c'est dans ce sens là que nous travaillons et nous ne sommes pas loin du but si nous arrivons à ce but ça ne réglera pas tous les problèmes loin de là ça réglera quand même beaucoup 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 de problèmes donc on travaille dans cette direction là et alors bon certains nous disent vous reprenez la formule que d'autres emplois vous êtes dépendants d'autres nous disent au contraire alors vous êtes isolés nous sommes l'un et l'autre nous essayons de travailler pour la sécurité pour la paix et nous sommes indépendants je suis sûr que vous brûlez de poser une question vous avez le droit plus que le droit vous avez l'obligation de poser une question parce que comme si c'était un fait accompli qu'on va voir êtes-vous optimiste croyez-vous monsieur le ministre que la semaine prochaine on aura cet accord parce que il semblait la semaine dernière qu'il y en aurait et parfois on perd le train et c'est parti oui mais je vous ai dit que l'accord n'est possible que si les garanties existent alors je ne vais pas réentrer dans le cours de la négociation mais disons que le texte auquel nous sommes tous arrivés offre ces garanties bon et donc il ne demande rien d'autre que ces garanties mais il les offre et à partir de ce moment-là je pense que les Iraniens et nous-mêmes avons tout intérêt à conclure sur cette base optimiste pessimiste je n'en sais rien je crois que nous avons travaillé en tout cas dans ce groupe des 6 pour faire en sorte que l'accord soit possible acceptable et qu'il offre les garanties nécessaires et je pense qu'il serait dommage et dommageable que cette proposition ne soit passée passons maintenant si vous voulez bien à un sujet connexe à celui-ci qui est la tentation du retrait américain dont vous avez parlé tout à l'heure monsieur le ministre du retrait notamment du Moyen-Orient encore à vous Roger est-ce que vous pensez que cette stratégie du retrait est largement partagée par la classe politique américaine et l'opinion politique américaine il n'y a pas une stratégie annoncée de la part des Etats-Unis de se retirer de cette partie du monde et je pense qu'on doit être un tout petit peu prudent pour ne pas surestimer cette tendance il n'y a aucun doute qu'il y a aux Etats-Unis actuellement Vincent un sens d'épuisement que la période post-11 septembre est terminée cette période a été marquée par des guerres très dures pour le pays qui n'ont pas produit des résultats clairs qui ont infligé beaucoup de pertes en vie humaine et en trésor et comme a dit Robert Gates l'ex-secrétaire de défense ce serait ce n'est pas ces mots exacts mais ce serait vraiment un acte de folie pour que les Etats-Unis se lancent de nouveau dans une vaste opération militaire dans un pays du Moyen-Orient ou quelques pays que ce soit et je pense que ce sentiment est largement partagé il y a aussi un fort sentiment que le pays a beaucoup de problèmes il sort un peu mieux que l'Europe de cette crise économique mais le pays a beaucoup de problèmes et les Américains veulent que ces problèmes là soient adressés ceci absolument c'est clair en même temps je ne pense pas que je pense qu'on doit être très prudent avec le terme isolationniste d'abord comment est-ce qu'on peut être isolationniste dans le monde où nous vivons si on parlait à toutes les sociétés majeures des Etats-Unis de l'isolationnisme ils vous demanderaient mais comment c'est quoi qu'est-ce que ça serait et je pense que également les Américains leurs valeurs sont importants toujours pour les Américains ils pensent qu'un monde où leurs valeurs de la liberté de l'e-marché quand ces valeurs là des sociétés de droit quand ces valeurs là se répandent c'est dans l'intérêt des Etats-Unis et il ne faut pas oublier que le président Obama a annoncé comme ces deux priorités dans les trois années plus ou moins qui lui restent ces deux priorités sont numéro un la paix entre l'Israël et la Palestine et numéro deux un accord avec l'Iran sur le nucléaire ça ne serait pas forcément la politique d'un pays qui se retire entièrement ou d'une façon absolument décisive du Moyen-Orient c'est vrai que la Syrie et l'Égypte on voit les Américains se dire pourquoi est-ce que ça nous importe mais en même temps le pays ne se retient pas complètement et avec tout le respect pour les positions que Kichor prend sur la fin de ce monde américain moi personnellement j'ai du mal à voir pour le moment ce que ces nouvelles puissances représentent la Chine parle de l'harmonie c'est clair que la Chine veut un monde plutôt stable pour que son évolution se complète de l'Inde je ne vois pas grand chose comme principe organisateur pour le monde et nous avons eu la chance nous tous ici de vivre une Pax Americana oui imparfaite depuis des décennies et je pense qu'on devrait être très prudent en souhaitant ou en disant que ce monde-là est absolument terminé donc pour moi cette notion d'une Amérique qui se retire est un peu exagéré Monsieur Salamé pourtant vous en avez parlé dans un tweet c'est à la vôtre maintenant assez récemment de ce retrait ou de cette tentation du retrait et vous disiez que le monde était partagé entre l'incrédulité la peur et le soulagement à ce sujet quel sentiment l'emporte à votre avis au Moyen-Orient c'est que l'incrédulité elle est là un peu pour ce que Roger vient de dire bien entendu j'ai entendu le président à New York dire qu'une fois qu'il a résolu ces deux problèmes le reste ne l'intéressait pas j'ai vu qu'il parlait de state building at home j'ai entendu le discours sur le pivot towards Asia je vois tout ça ils n'ont pas besoin de pétrole ils vont produire plus de pétrole en 2016 que l'Arabie saoudite tout cela est clair oui oui mais de l'autre côté depuis qu'il a été confirmé Kerry a passé du temps au Moyen-Orient plus qu'à son bureau du département d'état tiens tiens il est sur le dossier syrien avec les russes il est sur le dossier iranien avec les P5 plus 1 il est sur le dossier il est allé en Égypte il est allé deux fois en Arabie saoudite je ne sais pas combien de fois à Ramallah et sans parler de cette dernière rencontre un peu particulière avec monsieur Netanyahou donc c'est un monsieur qui passe beaucoup de temps au Moyen-Orient ce qui est un peu contradictoire avec l'idée d'un retrait là où les choses sont à mon avis à un tournant beaucoup plus profond ça n'est pas tant ni dans l'économie ni dans la diplomatie où l'intérêt reste total c'est au niveau stratégique en réalité c'est vrai que les Etats-Unis ne vont plus avoir besoin à importer du pétrole d'Arabie saoudite ou du Koweït mais leur place dans le monde y compris le pauvre Asia va les amener à continuer à exporter de la sécurité dans le golfe dans l'océan indien et sur les grandes routes marchandes et ça ça ne va pas changer au contraire ça va augmenter avec des phénomènes comme la piraterie ou des rogues régionaux qui peuvent agir plus précisément cela vaut pour la question militaire et là où il y a un changement en fait depuis l'arrivée d'Obama à la Maison Blanche nous assistons à un mouvement de balancier qui va dans un autre sens mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intervention en 2012 des Special Forces sont allés à Abbottabad tuer Oussama Bin Laden il y a deux semaines un drone a assassiné Monsieur Mehsud ce à quoi on assiste c'est un changement de stratégie militaire et ça c'est sérieux c'est à dire on ne va plus dans les grandes conquêtes à la manière de Bush en Afghanistan en Irak on ne va pas accorder beaucoup d'importance aux bases stables et durables dans cette région mais par contre il y a trois instruments que les Américains vont utiliser de plus en plus au niveau militaire c'est les croisières smart les smart crews c'est les drones 20 sous-bouches en moyenne par an 274 dans le premier mandat de Monsieur Obama et trois c'est les special forces qui ne restent pas sur le terrain mais ces trois instruments indiquent une redéfinition du rôle militaire des Etats-Unis qui est un rôle d'action à distance et présence limitée et ponctuelle ça ne veut pas dire un dégagement de la région ça veut dire une stratégie militaire différente mais au niveau diplomatique au niveau économique je ne vois pas de désengagement du tout quels que soient ceux qui s'en félicitent ou ceux qui déjà pleurent un dégagement annoncé Monsieur le ministre quel est l'impact pour la France de ce retrait ou en tout cas de cette redéfinition du rôle de l'Amérique dont parlait je serais vraiment bien d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Cohen d'abord la politique étrangère comme la politique comme la vie tout court est contradictoire pas croire qu'il y ait une espèce de définition cartésienne et puis que la réalité se plie à ce cartésianisme il y a des tendances mais il y a des tendances inverses et puis la réalité est un mix de tout ça et lorsque nous abordons dans la discussion la question du retrait pas du retrait etc ce qu'a dit aussi Monsieur Salmet c'est assez contradictoire il y a des engagements qui d'ailleurs correspondent à des sentiments et puis peut-être à quelque chose de naturel et puis il y a des contradictions et puis ça avancera plus ou moins vite et peut-être y aura-t-il des retrait donc faisons bien attention ne projetons pas des concepts enfin en tout cas ma façon de vivre les choses ne projetons pas des concepts tout fait sur une réalité qui est beaucoup plus complexe que ça d'ailleurs il faudrait se poser une autre question mais peut-être notre ami répondra c'est que il y a dans le même temps non pas pour les Etats-Unis mais pour la Chine un autre problème qui va être posé et comme tu dis l'importance de la Chine c'est une question majeure est-ce qu'avec le développement de la puissance ne viennent pas nécessairement des responsabilités internationales c'est quand même un autre grand problème qui est posé alors dites est-ce que quelles vont être les conséquences pour la France il y a des conséquences par exemple pour l'Europe il y a quelques années lorsqu'on abordait le thème de la défense européenne nous nous heurtions à beaucoup d'oppositions qui étaient des oppositions du principe et les pays en particulier les pays de l'Europe dite de l'Est de l'ancienne Europe de l'Est étaient extrêmement réticents je ne parle même pas de la Grande-Bretagne en disant nous notre protection elle est assurée par les Etats-Unis donc ne nous parlez pas de défense européenne aujourd'hui les choses sont différentes en tout cas dans les esprits peut-être pas encore dans le concret parce que ces pays quels qu'ils soient comprennent et admettent que l'Europe malgré ces difficultés c'est quand même une zone très riche et donc il est assez normal qu'elle prenne en compte sa propre défense ce n'est pas contre l'OTAN qui d'ailleurs a évolué entre temps ce n'est pas contre les Etats-Unis tout ça doit être conciliable et les Etats-Unis le comprennent tout à fait aussi donc normalement cette évolution-là des deux côtés doit avoir comme conséquence une montée du concept et de la pratique de la défense européenne c'est un premier point deuxième point l'Afrique vous le savez la France historiquement etc. est présente là-bas pas seulement d'ailleurs c'est une évolution que nous choisissons dans l'Afrique francophone mais dans l'ensemble de l'Afrique et nous réfléchissons avec les Africains aussi avec les Américains il y a des l'Afrique est un continent d'avenir magnifique mais il y a des problèmes de sécurité des problèmes de terrorisme des problèmes de drogue etc. comment faire pour que nous aidions les Africains à assurer eux-mêmes leur sécurité c'est la notion de est-ce qu'on peut mettre sur pied une force d'action rapide est-ce que l'ONU peut aider est-ce que l'Europe peut aider est-ce que les pays du Golfe peuvent aider et ce n'est pas les Etats-Unis qui vont arriver comme ça comme les tuniques bleues pour régler le problème d'autant que ce qu'a dit M. Sam est parfaitement exact et ce n'est pas une condamnation c'est une constatation d'un part de plusieurs grandes puissances il y a l'idée qu'il faut le moins possible d'hommes au sol et le moins possible de combats directs avec en plus des éléments technologiques les drones et oui mais de temps en temps il faut quand même aller au contact et il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent le faire qui acceptent de le faire donc ça va avoir des incidences sur l'Afrique il faut trouver un mode d'organisation avec les Africains pour qu'ils prennent en main avec notre appui appui européen peut-être appui ONU pour les équiper des moyens particuliers y compris les moyens de financement au fond je ne veux pas me contrer à moi-même mais c'est vrai que la réalité ne se conforme pas à nos concepts mais il faut quand même avoir une certaine idée je pense que l'idée en tout cas que développe la France c'est il y a c'est pour ça que la France est pour une gouvernance mondiale et pour un multilatéralisme il y a une organisation d'ensemble ça s'appelle les Nations Unies on va en parler après il y a des organisations régionales il faut que les décisions politiques soient prises au niveau international soient prises au niveau régional et qu'il y ait lorsque ces décisions ne peuvent pas s'appliquer spontanément des forces légitimes qui au niveau international puis au niveau régional démultiplient déclinent les décisions qui sont dans le sens de cet ordre international c'est très long c'est très difficile ça prend beaucoup de temps on ne peut pas passer au dessus des nations tout ça existe mais c'est le schéma d'ensemble que nous français et européens développerons est-ce que c'est exactement le même schéma que développent les grandes puissances les Etats-Unis les Chines etc on pourrait en discuter longuement mais nous c'est l'articulation que nous avons qui est assez conforme je crois à la conception des Nations Unies après la guerre qu'il y ait retrait ou pas en tout cas une chose est sûre c'est que l'Asie progresse la Chine progresse monte en puissance comment est-ce que la Chine que vous connaissez si bien monsieur Maboubani voit le pivotage de l'Amérique celui-là est sûr leur retrait est peut-être en question son pivotage de l'Amérique est sûr ce pivotage vers l'Asie est-ce qu'elle en a peur est-ce que la Chine en a peur comment est-ce qu'elle voit cette évolution thank you you know once the economist wrote a column about me and the first line said that for a diplomat Mr. Maboubani is refreshingly rude so I might say something that's refreshingly rude here a bit just to sort of balance the discussion a bit and this is partly a response to you Roger there is absolutely no doubt that Pax Americana was a better result of the Cold War than Pax Sovietica we all agree on that we would have all been much worse off if there had been no Pax Americana and on balance you cannot deny that America has done an enormous amount of good for the world frankly the rise of China the rise of India the rise of East Asia a large part of it is due to America look at the number of Asians studying in American universities today it's a few hundred thousand a year that's a phenomenal number but at the same time something has gone wrong in America's policies America has begun to make serious mistakes let me mention three that I would say have shocked the world one the war it launched in Iraq in 2003 was illegal Kofi Annan said so and under international law it is not endorsed by security council nor an act of self-defense it is an illegal war and later when I get to answer your question about China I'll explain why this is important two if you had told me 15 years ago that the first modern developed country to reintroduce torture would be the beacon of human rights United States I would have said never it happened and many Chinese intellectuals said to me Kishore before when we heard American lectures on human rights we would oppose them publicly in our hearts we said yes the Americans are right the Americans have higher standards of human rights after Guantanamo they said sorry you beat up people we beat up people we are the same don't lecture us anymore and the third it happened only a few weeks ago when the United States Congress and Tea Party was prepared to bring the global economy to the edge of a cliff and possibly push it over everybody was saying what's going on here this was supposed to be the most responsible country in the world the global pillar you have absolutely no idea how much it shook global perceptions of America so you asked me a question about China China is now in a very plastic phase it's emerging it's deciding what to do how to behave as a great power and I was asked to chair speak at a forum where 50 Chinese think tanks came together in Beijing in December last year I was the lead international consultant for that project you heard the full range of voices in China on the extreme right hey we've been weak for so long now we are strong it's our turn to dominate the world sure you get that kind of voice at the other end the other voices hang on a second why did China succeed why China emerged because we're playing by the rules of the global order we join WTO we play by the rules and China has prospered so now China must support the rules base order so there's a debate going on so that's why you know I emphasize I begin my book with a quote from Bill Clinton in 2003 Bill Clinton said something very wise he said if America assumes you'll be number one forever then fine let us keep on doing whatever we are doing but if we can conceive of the possibility that we may be number two then surely it is in America's interest to create a stronger rules based order which will constrain everybody else including China so if you want to ensure that China emerges as a responsible great power which you all wanted to do then close the loopholes in international law now you create an Iraq war loopholes today China will walk through it tomorrow you create a Guantanamo today China may do it tomorrow you use drones in various countries you may see Chinese drones in other countries if you don't want that if you don't want illegal wars if you do not want drones and close the loopholes now so this is why this is an extremely important plastic moment in world history what we do today is going to determine the course of the century but it's important I must emphasize this it's not your words that matter at the end of the day because Americans and everybody else give great speeches it's your deeds that matter and on balance I come back to my first point America has done more good for the rest of the world so the vast majority of American deeds have been good for the world but whatever mistakes America makes whatever loopholes it creates is going to create problems for the world so my answer to you on China they will watch and see what is the prevailing norms in the world and they will comply with the prevailing norms could I just come back to you isn't it precisely the UN law based order that you just spent a few minutes praising that has produced something called Syria where right now 6 million Syrians have been driven from their homes 120,000 Syrians are dead 2 million Syrians have been driven out of the country and China and Russia in the response to the acts of Bashar Assad perhaps looking at the fine print of these laws you've just been citing have been saying well that's fine that's just hunky dory and I could just make another couple of points there's never been a transfer of power in the world of these dimensions that has happened peaceably until now touch wood it has happened peaceably until now and what is it that has enabled that it is the presence as you know of the United States as an Asian power which has reassured Japan reassured Vietnam reassured all the other countries of Asia that would have been put very much on edge by this rapid rise so I wouldn't underestimate the continuing importance of the United States as an Asian power and finally if the three things you cited Guantanamo and so on had really had such a devastating effect on the psyches of Asians as you portray why are these hundreds of thousands of Asians every year looking for any possible means to get into the United States and get a liberal education United Nations you know how the United Nations Secretary General is selected read John Bolton's memoir he says Condi Rice and I discussed it and said we wanted the weakest possible candidate to run the United Nations so United States decides to have a weak Secretary General and then complains it has weak United Nations that's one your second point was on Asia and I completely agree with you there's actually no disagreement the United States presence in Asia has been a stabilizing role and as you know many countries want the United States to remain there very strongly I was in Bali three weeks ago Obama was supposed to come for that APEC meeting he didn't turn up I know and you know what happened the star of the show clearly was Xi Jinping and everybody wanted him to invite Indonesia as a country as you know that loves Obama because he's the first Bahasa Indonesia speaking president of America and he's cancelled three visits to Indonesia and that's a tragedy and the last point I mentioned this about students studying there and this is the most important point I want to emphasize among the people who are the most critical of American policies in Asia today are those who are the graduates of your liberal arts colleges because they learn the principles from you and they are saying how is it according to your principles you are doing this Dans cette ambiance un peu tendue entre l'Amérique et les Etats Unis à votre avis monsieur Salamé on parle beaucoup du G2 c'est à dire un duopole entre l'Amérique et la Chine qui gérerait le monde bientôt qu'est ce que vous en pensez vous pensez que c'est un avenir ça a l'air mal parti je ne pense pas que ce soit une réalité et c'est une réalité comment dirais-je imaginée avec de moins en moins de succès ça dépend du secteur dans le secteur économique il est vrai qu'il y a énormément si vous comparez les toutes petites relations économiques qui existaient entre la Russie et les Etats Unis pendant la guerre froide vous avez aujourd'hui entre la Chine et les Etats Unis une énorme interdépendance ce qui fait qu'effectivement là on voit que ces deux puissances presque également présentes à Wall Street pouvaient s'entendre et il pourrait avoir énormément d'effet sur la situation économique mais si vous regardez l'aspect par exemple militaire vous allez découvrir que les américains viennent de lancer leur onzième porte-avions la semaine dernière et que les chinois sont loin d'avoir une capacité de projection de leur puissance dans les hautes mers c'est vrai qu'ils sont en train de les construire c'est vrai qu'ils ont une défense qui est en train de grandir mais il faut penser à des années peut-être même à des décennies pour qu'on puisse parler d'une parité quelconque en ce domaine enfin au niveau diplomatique il me semble que la Chine est très différente de ce qu'une bipolarité quelconque ou une jetteux pourrait marcher d'abord parce que sur beaucoup de thèmes la Chine est une puissance beaucoup plus régionale que globale sur le dossier syrien dont parlait Roger tout à l'heure la Chine ne s'est jamais exprimée que comme un soutien discret à la position russe elle n'est pas en première ligne il y a beaucoup de dossiers comme cela aujourd'hui dans le monde par contre sur les questions asiatiques effectivement la Chine agit comme une très grande puissance régionale ensuite contrairement aux Etats-Unis qui sont une puissance îlotère la Chine est entourée de trois grandes puissances virtuelles que sont la Russie le Japon et certainement l'Inde qui contraignent un petit peu cette émergence d'une véritable superpuissance et enfin je pense que la culture diplomatique chinoise est une culture qui n'est pas aussi obsédée par la puissance que ne l'est la puissance américaine et je crois qu'elle est beaucoup plus fine beaucoup plus sophistiquée qu'elle ne l'est la définition traditionnelle américaine de la puissance pour toutes ces raisons je ne crois pas que le G2 soit une réalité avec laquelle je peux traiter comme si elle avait une existence forte et notre petite France au milieu quelle est sa politique sa position vous savez les chinois ont des catégories de pays et il y a un discours récemment qui a été tenu par Xi Jinping dans une enceinte du parti communiste qui classifie les puissances alors il y a les Etats-Unis qui sont un peu hors catégorie mais je vais revenir sur le G2 je partage le sentiment de M. Samet et en dessous dans les grandes puissances en Europe il n'y a que la France pour des raisons diverses moi je connais comme vous assez bien la Chine et je ne crois pas du tout qu'à ce stade ce soit une puissance impérieuse il faut comprendre que ce dont il s'agit c'est surtout un sentiment de renaissance ce sont des choses que chacun dans cette enceinte connaît bien la Chine pendant des centaines d'années a été un élément absolument une composante majeure du monde et avec à peu près la même population que la part qu'elle a maintenant par rapport au nouvel état du monde et ce qu'elle veut c'est se développer et puis assurer sa sécurité à ses marges mais je ne je ne pense pas du tout qu'il y ait la même volonté impériale ou impérialiste qui est prêtée à d'autres ça c'est le premier point le deuxième point c'est que dans la vision qu'a la Chine elle voudrait vraiment travailler pour une multipolarité encore faut-il que les autres pôles possibles soient à la hauteur de cette vision ça pose la question européenne lorsque vous discutez avec les responsables chinois ils plaident souvent plus que les européens eux-mêmes pour une Europe forte qui permettrait d'équilibrer les relations simplement il ne faut pas que les comportements des pays qui composent l'Europe ou de l'Europe collectivement les empêchent de croire à tout cela un autre point que je voudrais vous dire est le suivant je le notais en passant vous avez parlé des relations la Chine l'affaire syrienne etc c'est vrai que les Chinois ne se mettent pas du tout en avant et il me semble qu'ils jugent et ils jaugent les positions qu'ils doivent prendre à l'aune de ce que les principes de ces positions pourraient avoir comme conséquence s'ils s'appliquaient à eux-mêmes c'est d'ailleurs pas le seul pays à être dans cette situation la Russie aussi etc mais en même temps comme c'est une puissance qui se développe de plus en plus ils sont amenés à prendre des responsabilités internationales je crois pas me tromper en disant que les Chinois veulent être le pays qui a le plus d'éléments engagés dans les Nations Unies bon c'est ignoré mais c'est cela alors c'est lié aussi à leur taille un autre exemple les Chinois ils sont en concurrence avec les Japonais là-dessus vous savez que le G20 de 2016 doit avoir une présidence asiatique bon si je ne sais pas qui sera désigné en plus ça doit se faire par consensus qui n'est pas très facile mais la puissance qui va présider le G20 sera amenée à jouer un rôle international et donc on va assister dans les années qui viennent une montée économique de la Chine indignable une montée culturelle une montée technologique à la volonté d'assurer la sécurité à leur marge vous avez vu que le troisième plénum a besoin de décider un conseil de sécurité c'est pas sans conséquence mais je ne crois pas du tout à une volonté belliqueuse et je crois que si nous jouons comme nous devons jouer on ira plutôt vers une multipolarité organisée évidemment si les autres pôles ne sont pas à la hauteur à ce moment là nous aurons de fait deux puissances majeures mais c'est pas ainsi que les choses sont conçues multipolarité organisée ce sera le dernier thème de notre débat sur le regard de notre directeur vous avez deux positions très opposées monsieur Fabius et monsieur Baboubani monsieur Baboubani vous plaidez dans votre dernier livre pour tenez-vous bien un abandon par la France et la Grande-Bretagne de leur siège au conseil de sécurité est-ce que vous pouvez plaider votre cause devant monsieur le ministre des affaires étrangères je savais que j'ai fait un erreur en venir ici le risque avec votre position si vous étiez pour être président français ça serait difficile c'est très simple ma position c'est très simple je ne suis pas demander pour l'abolition du conseil de sécurité je ne suis pas demander pour l'abolition du pouvoir de sécurité je ne suis pas d'abolition de permanent membres du UN Security Council but the rationale the reason why the permanent members were given veto powers was a very good reason was that they said you must entrench the great powers of the day in the UN Security Council because the League of Nations because the League of Nations failed when the United States walked out so the veto was a way of entrenching the great powers of the day in the UN Security Council which is a good thing to have but the principle the principle was the great powers of the day not necessarily the great powers of 1945 and I guarantee you one thing if by 2045 you have the same permanent members as 1945 everybody's saying goodbye Security Council this doesn't represent the great powers of the day and even Martin Wolf the UK correspondent wrote and said if in 10 years from now you have a Security Council which has United Kingdom in there and India outside it no longer represents the world order so the challenge for the world is you've got to work out criteria and in my book I speak of criteria for ensuring that you have the great powers of today given the veto powers to ensure the Security Council remains relevant and the criteria are objective principles and it's on the basis of principles that you say you allot the veto powers of the day Est-ce pour répondre à M. Baboubani que vous avez évoqué une réforme du droit de veto M. le ministre de manière à atténuer peut-être le rôle de la France et la Grande-Bretagne quelle était votre idée exactement ? C'était précisément pour préparer cette séance Il y a plusieurs aspects à ne pas confondre d'abord et c'est là où notre ami partage tout à fait son sentiment il faut que le Conseil de sécurité soit plus représentatif du monde tel qu'il est aujourd'hui or à partir du moment où la composition a été faite sur la base de l'état du monde après la seconde guerre mondiale il y a des grandes puissances qui ne sont pas représentées et c'est incompréhensible d'ailleurs la France propose que l'Inde que le Brésil que ceci cela soit présent bon ça je pense que là dessus on sera assez facilement d'accord ça ne signifie pas pour autant et en réfléchissant bien je crois que vous rejoindrez mon point de vue que des puissances moins importantes mais ce n'est pas simplement une question de taille et de PIB ou de nombre d'habitants doivent en être exclues je vous donne une notation que vous connaissez certainement mais que je vous confirme 80% des résolutions des Nations Unies sont présentées soit par la Grande-Bretagne soit par la France donc il faut quand même avoir ça présent à l'esprit 80% et je ne peux pas spécifiquement bon je ne peux pas faire un prélève pour de nombre mais je pense que la France au-delà même du fait qu'elle est la cinquième puissance économique du monde présente des principes qui peuvent être utiles au fonctionnement de l'ONU donc autant je suis pour un élargissement du conseil de sécurité autant je ne pense pas que l'élargissement signifie une évacuation bien après il y a la question du fonctionnement et des droits de veto là c'est vrai que j'ai fait comme le président de la République une proposition enfin au nom de la France qui vient d'une situation particulière mais qu'on constate dans plusieurs cas la situation particulière c'est celle de la Syrie je crois que c'est vous qui l'avez dit vous il y a une situation épouvantable en Syrie depuis maintenant deux ans le conseil de sécurité est paralysé parce que il y a tel ou tel pays en l'occurrence la Russie et puis la Chine même s'il y a une position seconde qui disent non on ne veut pas en entendre parler je pense que cela affaiblit considérablement le conseil de sécurité et du même coup le système des nations unies puisque lorsque un conflit qui entraîne qui entraîne des crimes de masse pourrait trouver des éléments de solution au sein du conseil de sécurité et que à cause du comportement de tel ou tel le conseil de sécurité est paralysé et bien ça veut dire que l'institution ne joue pas son rôle et donc comme nous voulons à la fois aller vers un certain idéal et être réaliste la proposition que nous faisons est simple et elle est forte parce qu'elle vient d'un pays qui a le droit de veto évidemment si un pays qui n'est pas le droit de veto dit voilà comment on devrait modifier les choses on va lui répondre monsieur évidemment vous n'en disposez pas et donc nous disons nous les français et cette proposition a été approuvée expressément par la Ligue arabe et par plusieurs pays notamment d'Amérique du Sud nous disons lorsqu'il y a crime de masse je vais définir dans quelles conditions crime de masse doit être constaté et bien volontairement les membres permanents du conseil de sécurité renoncent à exercer leur droit de veto sauf lorsque c'est leur propre pays qui est concerné vous voyez qu'il y a beaucoup de caveats qui constatent le crime de masse le secrétaire général des Nations Unies sur approbation de 50 états de l'Assemblée générale c'est un système qui est à la fois qui veut être réaliste pour sortir de la difficulté par exemple qu'on a connue en Syrie qui ne méprise pas les Nations Unies puisque c'est au sein des Nations Unies qui est réaliste on ne va pas imposer ce traitement ni à la Chine ni à la Russie lorsque c'est eux-mêmes qu'ils sont concernés mais qui éviterait qu'on se trouve dans une situation insupportable d'avoir une situation en Syrie où les gens sont tués dans tous les coins tous les jours par dizaines et par centaines où on pourrait agir sans que ce soit dommageable pour un de ces pays qui ne sont pas directement concernés et où on n'agit pas parce que ces pays disent non car il y a telle ou telle alliance avec telle ou telle autre pays voilà donc pour me résumer la France propose un élargissement du conseil de sécurité au grand pays dont vous avez parlé pour que ce soit en phase avec l'état du monde de une modification d'utilisation de droits de véto qui demeure parce que nous sommes des gens réalistes et puis que nous considérons que les états dont j'ai parlé ont une responsabilité particulière mais qui est limitée lorsqu'il s'agit de crimes de masse parce que sinon qu'est-ce qui se passe dans l'affaire syrienne on ne l'a pas suffisamment remarqué le conseil de sécurité a été paralysé où est-ce que la question des armes chimiques a été traitée elle a été traitée dans un G20 mais c'est pour le renouge et bien ça prouve quand même que le conseil de sécurité ne fonctionne pas comme il le devrait c'est le G20 à Pétersbourg à Dîner où il y a eu etc et ensuite du coup comme les français et les américains ont fait une menace à ce moment-là M. Poutine a été obligé de dire écoutez voilà et puis M. Bachar a été obligé de s'exécuter mais le rôle du G20 n'a été en l'occurrence prégnant que parce que le conseil de sécurité n'a pas besoin donc ce n'est peut-être pas une réforme aussi idéale que celle qu'on pourrait concevoir mais elle a le mérite d'être pratiquable cette réforme idéale M. Salamey on va terminer par vous parce que nous avons dépassé énormément cette réforme idéale du conseil de sécurité est-ce que vous pensez qu'elle pourrait survenir autrement qu'à la suite d'une guerre comme ça avait été le cas pour le premier conseil de sécurité qui avait apparu après 45 il y a eu un précédent de réforme qui n'a pas eu besoin quand on a étendu le nombre des membres non permanents on n'a pas eu besoin d'une guerre pour cela le problème effectif du veto c'est qu'on ne peut le réformer avec des états qui ont le droit de voteau et qui donc interdisent de le réformer c'est ça le problème donc nous avons besoin en réalité d'une conviction volontaire des cinq membres permanents pour réformer le droit de veto mais il faut le réformer parce que le veto n'est pas un droit c'est un privilège et il y a une grande différence entre un droit et un privilège un droit vous en faites ce que vous voulez parce que c'est votre droit un privilège il faut l'utiliser avec beaucoup de sagesse et beaucoup de distinction et beaucoup de diplomatie autrement on ne vous reconnait plus ce privilège et ce qui est en train d'arriver c'est que parfois l'usage du veto est comme si c'était un droit et pas un privilège alors que c'est un privilège donc il faut à tout prix aller dans ce sens moi je pense qu'on peut aller dans ce sens de différentes manières on peut d'abord dire que le veto n'est jamais utilisé sur les questions de procédure uniquement sur les questions substantielles deuxièmement on peut envisager pour que ceux qui ont le droit de veto réfléchissent à deux fois avant de l'utiliser qu'il y a un nombre limité par année du nombre de veto qu'on peut apposer on peut aussi penser que le droit de veto n'est pas appliqué quand il y a des massacres graves et ça la proposition française faite d'ailleurs à notre école aussi l'année dernière par monsieur Fabius est quelque chose auquel il faut absolument penser comme une manière d'atténuer cette difformité de la démocratie au niveau international qui est le droit de veto mais par ailleurs il faut renforcer un autre veto dont on ne parle pas assez qui est le veto des membres non permanents quand ils sont majoritaires parce que même les membres permanents pour obtenir une résolution ils ont besoin du neuvième vote or que ce soit dans l'élection que ce soit dans le nombre que ce soit dans l'identité des membres non permanents on doit renforcer cette capacité de veto collectif que les membres non permanents ont enfin il y a la question de la représentation et là c'est vrai c'est vrai le conseil de sécurité actuellement dans sa représentativité est tellement impertinent qu'il risque un jour de devenir non pertinent bien et c'est sur cette perspective un peu sombre que nous devons conclure les débats merci messieurs d'avoir participé au débat de clôture du 40e anniversaire rendez-vous au 50e donc anniversaire dans 10 ans au même endroit j'espère merci merci Merci. Merci. Merci.